Bienvenue sur Salam Vision, votre nouvelle chaîne YouTube, des interviews, des documentaires, des publics et reportages, des exclusivités, une équipe jeune et dynamique qui mette le professionnalisme à votre service. Bonjour, l'Afrique en France s'intéresse lundi sur le sement des jeunes et le manque d'emploi, car la mesure partie des jeunes sont souvent confrontées à des difficultés énormes. En effet, le président Maguissal a multiplié avant-hier le Conseil national d'intégration pour l'emploi des jeunes. N'est-il pas usant de trouver les voies et les moyens pour décanter cette situation grave ? Bonjour, M. Sarrou. Oui, bonjour, Maguissal. Comment analysez-vous l'immigration clandestine qui continue de sacrifier la vie des millions de jeunes à travers le continent ? Une très bonne question. La situation, vous l'avez dit, continue de s'enrénimer sur le plan africain. Pas plus tard, qu'avant-hier, il y a eu 150 jeunes qui ont pris la mer, les 100 ont péri en pleine mer. C'est difficile. Le gouvernement est en train de s'y atteler, de prendre des mesures draconiennes, suscetues de mettre fin à cette vague d'immigration au Sénégal. Aujourd'hui, les parents sont indignés, la situation ne cesse de s'améliorer, les autorités compétentes, locales et tous les Sénégalais se sont mobilisés pour décrier cette injustice et cette anomalie à travers le continent africain. Aujourd'hui, allez-y, en passant par Mbou, en passant par Jowal, un peu partout, les jeunes transitent vers des côtes antiques extrêmement graves. Il est temps, ce qu'on appelle les terrations d'arrivée, il est temps également de s'asseoir autour d'une table. Il y a eu combien de milliards qui ont été injectés pour aider ces jeunes. Les Sénégalais se posent la question aujourd'hui, où est-ce que c'est l'argent ? Il est temps également de nous dire réellement qu'est-ce qu'il faut faire pour aider ces pauvres Sénégalais. La situation est grave. Il est temps également que les autorités doivent prendre leurs responsabilités pour éviter ce qu'on appelle la diversion au niveau du continent africain. Trop, c'est trop. Il est l'heure de tirer la sous-d'arrivée. Que pensez-vous de ces agences mises sur le pays par le gouvernement afin de résoudre la crise défavorable qui préoccupe les jeunes ? Oui, vous l'avez dit, le président, depuis le temps de Mbou, il y a eu beaucoup d'agences qui ont été créées. Il y a, par exemple, l'ANEJ, une agence pour l'emploi des jeunes, qui jusqu'à présent n'a rien fait dans ce pays. Ce sont des agences qui ont été créées pour s'enrichir sur le dos des Sénégalais. Et moi, je pèse bien mes mots. Il y a aussi l'ADER. Sa délégation est l'animateur rapide qui a été créée par le gouvernement Makissal. Et pourtant, c'est des milliards qui ont été mis sur pied. Où se trouve cet argent ? Qu'est-ce que l'ADER nous a apporté dans ce pays ? Rien ! Nos braves femmes, les jeunes diplômés de l'université, continuent de déposer une vision, ce qu'on appelle des dossiers au niveau de l'ADER. Et depuis lors, il n'y a eu aucune suite et aucun suivi. Tout ça, c'est des mensonges que le peuple est en train de subir. Nous sommes au XXIe siècle. C'est fini ce qu'on appelle la cacophonie. C'est fini ce qu'on appelle l'injustice administrative qui persiste au Sénégal. La délégation est importante. Il y a aussi ce qu'on appelle la commission nationale pour l'insertion des jeunes qui a été mise en matière par le présidentiel au Palais de la République. Et cette commission viendra renforcer ces agences. Moi, je dis qu'aujourd'hui, il faut que ces agences disparaissent. Soit de me dire la vérité, quel est le rôle et quelle est la mission régalienne pour satisfaire ce qu'on appelle le besoin urgent et opportun des Sénégaliers. Il est temps également que ces agences organisent des séminaires de sensibilisation pour aider ces jeunes à sortir ce qu'on appelle du gouffre et de la pauvreté actuellement au Sénégal. Quelles sont les solutions qu'il faut apporter aux jeunes pour sortir d'une telle situation désastreuse et insiste que vivent la plupart de nos jeunes ? Les solutions qu'il faut envisager, c'est très simple. Moi, je dis que toutes ces agences, vous l'avez dit, qui ont été mises sur pied n'ont pas réellement abouti à leur mission. Je m'explique. Et pourtant, ces agences, aujourd'hui, ont dans leur caisse des milliards. Et ces milliards ont été financés par le gouvernement. Depuis le temps de WIW2, jusqu'à présent, les jeunes Sénégalais ne sont pas du tout satisfaits de ces agences. Il y avait le FMPJ qui a été dissous. Parce que cette agence sera tout simplement à faire la politique politicienne. Aujourd'hui, l'appel que nous lançons à ces agences mis sur pied est de redoubler l'effort pour faire ce qu'on appelle une preuve d'allocance, une preuve de convivialité pour aider ces jeunes Sénégalais, pour dire encore une fois de plus que ces agences n'ont aucun intérêt comme eux à l'intérêt du Sénégalais. Quel est votre dernier message que vous allez lancer à tous les Sénégalais ? Et plus particulièrement à ces jeunes pour dire non à l'immigration clandestine. Une très bonne question. Je lance un appel à tous les Sénégalais et à tous les jeunes Africains. Parce que cette émission s'appelle l'Afrique en marche. C'est une émission listée essentiellement sur le continent africain. Il n'y a pas que des jeunes Sénégalais. Tout récemment, à la frontière du Maroc, entre le Maroc et la Mauritanie, il y a eu des centaines de Sénégalais et des centaines d'Africains qui ont été barrés en pleine circulation. C'est horrible la situation. Il y a eu quatre morts parmi les Sénégalais et ces morts ont été rapatriés en terre et ont été inhumés. C'est difficile. Partout, c'est l'immigration dans les routes, c'est l'immigration en mer. Comme le disait le porte-parole du Khalizana de Monique, c'est un suicide. L'islam, le vrai musulman, ne doit pas se suicider. Moi, je pense qu'il faut rester au pays, financer, accompagner les jeunes et je pense qu'il y aura des solutions concrètes et idoines pour éviter notre gâchis au niveau du continent africain. C'est le dernier mot que je dois lancer à tous les Africains de la planète et à très bientôt. Sénégalais, c'était votre émission L'Afrique en Mance et une émission proposée par Sérou Sarko. À très bientôt. Merci.